Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, je vous invite à regarder cette vidéo de notre frère, le King H. Aujourd'hui, le King va nous parler de deux services. Le service CIG et le service de CGR. Et la troisième chose qu'il va nous parler aujourd'hui, c'est cette vague de radiation dans notre armée. Comme vous le savez, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de militaires qui ont été radiés dans les effectifs de l'armée. Mais, selon lui, il y a des choses qui se cacheraient de ces vagues de radiation dans l'armée. Il va nous donner tous les détails de ce qui se cache derrière cette vague de radiation, comme ce que je vous ai dit. Et, si vous voulez comprendre tout, regardez la vidéo en intégralité, car il va nous parler beaucoup de choses que je ne peux pas tout décrypter ici. Mais, avec lui, vous allez comprendre toutes les choses. Alors, je vous invite à regarder la vidéo, surtout en intégralité. Sauvons ce pays. Il est important. Deux jours, deux bonnes jours qu'on n'a pas tapés. Voilà, vous avez tous vu la raison, la cause. Voilà. C'est 3,72 heures, je n'ai pas pu dormir. Bien, voilà. Dieu nous a fait honneur de sa grâce. On a un nouveau-né sous nos toits. Santé, longévité aux bébés. Kalla, voilà. Donne santé, longévité aux parents aussi. Partagez ce live. Partagez ce live. Oui. Aujourd'hui, la dernière chef d'oeuvre, je dis bien, la dernière chef d'oeuvre du général Hidi Amin Dada, l'homme qui a enfoncé le parrain, faisant passer le parrain comme le Jida et lui le saint. Aujourd'hui, nous allons être dans la crème du CIG, C, centre, I, d'intelligence, G, guinéen. Ensuite, comme toujours, Kingagi 224, je vous ai dit, il y aurait dit, voilà, la C, G, R. Je suis au cœur de ça. Ça, c'est la force divine. La communauté guinéenne de renseignement. Bonjour, bienvenue à tous. Révélation incroyable. Mamadi Doumbouya déconnecté de l'armée. Toutes ses radiations sont faites par Hidi Amin. Toutes les radiations de militaires sont faites par Hidi Amin. Enfoncé, Mamadi, oui. C'est dommage. C'est triste. Les grandes lignes de cette révélation, de ces révélations, nous allons parler du retour d'un homme de l'armée guinéenne très discret qui s'est vu se faire confier le service de renseignement guinéenne aujourd'hui à la personne du colonel Tigian. Bonjour, mon colonel. Nous allons aussi parler de l'arrestation du colonel Bilivogui, Célestin Pépé, Célestin Bilivogui, le marin. Et il y aura d'autres diverses révélations ensemble. Merci de partager cette vidéo. Tout d'abord, les dernières 48 heures, On a assisté aux passations, et dit bien, aux passations de service entre l'ancien commandant de BQG à la personne du colonel Philippe Magasouba, dont vous avez vu la vidéo passée, qui est infidèle à Mamadi. Et nous avons aussi vu la prise de fonction du, voilà, proche, ami, soit disant proche, ami de Dadis et du colonel Claude Pivy, à l'occurrence du colonel Saint-Alphonse Touré, qui a pris la commande du Bata. C'est la permutation qu'ils ont faite. C'est la permutation que Idi Amin a faite. Quelle est cette permutation ? Saint-Alphonse était à Kamsaar. Le poste que Saint-Alphonse occupait à Kamsaar, ils ont permuté, ils ont envoyé Philippe Magas là-bas. Est-ce que vous comprenez ? Philippe Magas est parti là-bas. Saint-Alphonse n'est pas venu directement à la place de Philippe Magas, c'est-à-dire le BQG, commandant de BQG. Saint-Alphonse n'est pas venu comme commandant de BQG. Sangaré, qui était commandant de Bata, il dit bien, lui est ramené comme commandant de BQG. C'est-à-dire, ça a Alphonse pris à Kamsaar pour être nommé commandant du Bata. Est-ce que vous savez c'est quoi le Bata ? Est-ce que vous savez c'est quoi le Bata ? Bienvenue à mes colonels de l'armée, c'est votre fils, merci d'être là, voilà, c'est votre fils. On a été dans la crème de cette armée-là depuis le bas âge, depuis le temps du Bata, j'en lance à m'accompter. Donc, toutes ces informations-là, tous ces liens-là, l'homme a grandi avec ça. L'homme a grandi avec ça. Désolé, et Dieu m'a donné cette force aujourd'hui d'être la voix de sa voix. Et nous allons dénoncer ça. Mamadi va être renversé par la grande surprise. Il dit, Amin joue le coup le plus parfait au moment que l'évasion de la maison centrale s'est produit. Au moment où il y a eu évasion à la maison centrale. Beaucoup disent que ça, Alphonse est proche de Dadis. Beaucoup disent que ça, Alphonse est proche de Colonel Pivi. Et c'est bizarre qu'on entend que ça, Alphonse a été nommé comme commandant du Bata. C'est bizarre, hein? Bata, c'est quoi? Bata, c'est des éléments, des unités d'élite, oui, chargées de la garde présidentielle, qui relèvent de la présidence. Est-ce que vous comprenez? Donc, Philippe, lui, Magas a été éloigné parce que c'est un audacieux. Magas, il n'a pas sa langue dans sa poche. Magas est fidèle à Mamadi. Magas est fidèle à Mamadi. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas remercier Magas, eh, pardon, on ne peut pas remercier Mamadi pendant que Magas est là. Magas va intervenir. Magas, c'est un élément clé. Voilà. Donc, trop de plaintes sur lui. On ne dit pas son... C'est-à-dire, tu n'entends pas le nom en bien de Magas dans la bouche de quelqu'un. Dans l'armée. On dit qu'il est impoli, il est hautain, il est orgueilleux, il est comme ci, il est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, on éloigne Magas. Magas est parti à Camp Sahar. On prend Sahar Alphonse, on l'envoie à la tête du bata. On prend Sangaré, on l'envoie au BQG. Et là, on fait venir, colonel Tidiane, au renseignement. Comment colonel Tidiane est venu? Par l'intermédiaire d'un élément clé aujourd'hui, qui est un de ses potes. Ensemble, au temps du Féjournalisme, on a compté, on a vu ça. Ceux qui ne connaissent pas l'armée, bon, ne pouvaient pas connaître. C'était des trios amis. Père à son âme, B-52. Colonel Tizou de la présidence. Et colonel Tidiane. C'est qui, colonel Tidiane, aujourd'hui? Oui. Qui va mettre en place le même système de renseignement au temps du Féjournalisme Lansana-Comté. Ce colonel Tidiane au temps du Féjournalisme Lansana-Comté. Quand il rentrait dans le bureau des hauts gradés, des officiers, tout le monde avait peur. Quand il partait dans le bureau des ministres, tout le monde avait peur de lui. Maintenant, quand Comté est décédé, Dadis a joué le plan. Quand le CNDD est venu, Dadis l'a fait croire qu'il fait partie du CNDD. Les différents communiqués qui vont passer, en citant les noms des membres du CNDD, ils vont citer le nom du colonel Tidiane là-bas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dadis va même nommer colonel Tidiane comme directeur garage-gouvernement. Il va le nommer au garage-gouvernement. Une semaine après, une semaine après, il va l'arrêter pour dire qu'il est impliqué dans l'affaire de drogue. Et que le colonel Tidiane a été humilié dans l'armée guinéenne, humilié, mis en prison. Il a passé des moments terribles en prison. C'est Sekouba qui va venir le libérer plus tard. On connaît la suite. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Maintenant, je vais rentrer pour dévoiler le topo. Parce que comme je dis toujours, il faut sauver ce pays. Il dit Amin Dada, le père spirituel de Mamadi n'est pas celui qu'il se fait passer. Il n'est pas celui que vous croyez. C'est ça la vérité. Saint Alphonse, on nomme Saint Alphonse commandant du bâtard. Vous pensez que Saint Alphonse est d'accord avec Pivi? Vous pensez que Saint Alphonse est d'accord avec Dadis? Non. Rappelez-vous, ceux qui suivent le procès. Saint Alphonse Touré et le commando Farer qui est parti loin de la Guinée, ont été arrêtés au même moment par Toumba. Au même moment, à ce qu'on les surveillait, on les soupçonnait, qu'ils préparaient un coup d'état. Donc Saint Alphonse Touré. Aboulai Keta a été arrêté au même moment. J'étais en prison dans le régime de Dadis. Donc Saint Alphonse va rester en prison. Il va faire ça là-bas en prison. Donc Saint Alphonse Touré n'est pas un proche de Dadis. Enlevez ça en tête. Et plus loin, Saint Alphonse Touré, c'est vrai qu'il y a une proximité qui le lit avec le colonel Claude Pivi, mais ce sont des gens qui ne sont pas en bon terme. C'est ça la vérité que le peuple doit savoir. Parce que quand ça va se passer, on va faire croire que ces personnes-là sont venues remercer le parrain et que voilà, comme je vous ai dit, le plan machiavélique, comme aime le dire le capitaine Moussa Dadis Kamara, on va faire croire que ceux qui ont fait le boulot, on les a éliminés, on les a tués. Et les saints derrière, ou ceux qui se font passer pour les saints, eux ont contrôlé la situation. En gros, Saint Alphonse, à la tête du bata, n'est qu'une manipulation orchestrée, organisée par Idi Amin pour faire asseoir, pour faire fonctionner son plan machiavélique qu'il a mis en place. Est-ce que vous comprenez ? Magas comme étant un des fidèles qui ne pourra jamais s'allier, qui ne pourra jamais accepter que Mamadi Doumbouya soit renversé devant lui sans qu'il ne réagisse, parce qu'il a été l'un des premiers, l'un des premiers soutiens de Mamadi. C'est ce qui est la vérité. Quelle que soit sa nature, quel que soit son caractère, il a été celui qui a aidé Mamadi pour réussir son coup du 5 septembre. En envoyant les blindés, en assistant Mamadi, en répondant à son téléphone. Donc, éloigné par le plan préparé derrière, en l'anniant qu'il a des idées derrière la tête pour faire descendre le pouvoir, alors qu'en réalité c'est quelqu'un de fidèle. Donc, pour faire fonctionner le plan machiavelique qui est en place, il faut faire partir les fidèles très loin, ceux qui ne seront pas dans l'esprit de voir le parrain partir. Est-ce que vous comprenez ? Nous sommes dans la crème du renseignement guinéen. Nous sommes au service de ce peuple. Et Inch'Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, continuera à nous donner sa bénédiction. Venons-en, on n'a pas terminé cette partie. Mais je vais encore expliquer l'arrestation de colonel Bilivogui-le-Marais. Une machination orchestrée encore. Parce que pour la simple et unique raison, le colonel Tiguan qui est parti au service de renseignement. C'est vrai, mon colonel, vous avez beaucoup souffert. Vous avez été un homme discret. Je ne voulais même pas prononcer votre nom sur les réseaux sociaux. Parce que malgré tout ce que vous avez subi dans ce pays, vous vous êtes reculé, vous avez su garder le calme, attendre le jour que Dieu va faire son travail. Et ce jour que Dieu a écrit pour vous, c'est arrivé. Mais il ne faut pas vous laisser que les gens se servent de vous. Servez le pays comme vous l'avez toujours fait. Restez au service de cette nation. Ne soyez pas, je dis bien, la marionnette de quelques personnes qui veulent seulement faire asseoir leur plan. Le colonel Célestin Pepe Bilivogui était surveillé depuis très longtemps. Pour la simple et unique raison que c'est un proche de capitaine Moussa Dallis Kamara. Un proche de capitaine Moussa Dallis Kamara. Au temps du pouvoir de Dallis, c'est des éléments incontournables, mais qui est resté dans l'ombre et ne s'est pas affiché. C'était un ami proche, un collaborateur de Georges. Vous vous rappelez de ce nom ? Georges, le commandant du salon. Ce colonel Pepe Bilivogui. Donc surveillé depuis longtemps. Et puis, il y a eu évasion. Évasion s'est faite. Donc, il faut faire tomber les têtes. Et à l'époque, quand Dallis avait arrêté le colonel Kigan, pour l'enlever, parce qu'il avait mis le colonel Tigan sur la liste, parrain, viens connaître encore une fois le pays avec ton frère. Oui, parrain, viens encore découvrir ton pays. Voilà, les machinations, les trucs qui se sont passés derrière toi. Quand Dallis avait mis le nom de colonel Tigan sur la liste du CNDD, le nommant comme directeur du garage gouvernement, une semaine après, il va l'arrêter. En l'arrêtant, les personnes qui auraient contribué à cela, on parle du nom du colonel P.P. Célestin Bilivogui. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez l'explication ? Donc, colonel Tigan va être arrêté, il va être mis en prison, il va passer de sale moment, après, Konaté va le libérer, libéré, il va rester en arrière, dans l'ombre. Donc, colonel Tigan revient en force pas n'importe quel poste. Oui, le CGR, la communauté guinéenne de renseignement. Une force. Alors, mon colonel, pour réussir cette mission-là, ce n'est pas faire des règlements de comptes, ce n'est pas faire esprit devant des anges, ce n'est pas faire que ce qu'on m'a fait subir, je vais faire payer à ceux-là qui l'ont fait. Vous comprenez ? Que le colonel Bilivogui soit lié ou pas lié, ou qu'il soit impliqué ou pas impliqué à un quelconque plan pour nuire à cet état-là, il ne va pas réussir parce que ce pays reste toujours un pays béni. quiconque le prépare ou n'allait pas le réussir parce que ce pays reste un pays béni. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui qu'il faut dénoncer, qu'il faut démasquer tous ces plans en cours pour enfin, je dis bien, faire comprendre que la vraie réalité n'est pas ce qu'on nous vend matin, midi, soir. Vous comprenez ? Ok, je continue. Ça, Alphonse Touré, commandant du Bata. Magas, parti à Kamsa. Ok. Pour quelle fin ? Pour quelle fin ? Parce que quand vous entendez le nom de ça, Alphonse, pour tout le monde, ça, ça veut dire que oui, il y a affaire de forestier là, ça. Donc pour vous, on a envoyé ça à Alphonse là-bas pour traquer les évadés. Qui sait où sont les évadés ? Qui sait où sont les évadés ? Pourquoi les gens sont évadés plus de 20 jours ? Vous n'avez pas pu les arrêter. Vous n'avez aucune maîtrise, aucune situation. Ça, Alphonse n'est pas là pour sauver le pouvoir. Ça, Alphonse est juste envoyé là pour l'utiliser, pour réussir le plan. Aussi simple que ça. on connaît de ces plans-là comme le colonel, comment il s'appelle, Gabi, qui est en train de coupir en prison là-bas. Le coup du 11 juillet, 19 juillet plus tôt, chez Alpha Condé en 2011, le colonel Gabi était impliqué. Ce n'est pas la première fois qu'il fait la maison centrale. Ancien ministre de la Santé de Dadis, oui, pour la simple et unique raison que oui, quand Grenade avait explosé sur Aobé, quand Grenade avait explosé sur Aobé, on a envoyé Aobé au Bekijé pour soigner les assayants parce qu'on ne voulait pas que les assayants meurent, on voulait qu'ils parlent pour donner ceux qui étaient les commanditaires. Et colonel Gabi, il n'était plus ministre, mais il était revenu à son unité d'origine qui était de servir Aobé qui j'ai là-bas. Paix à son âme, c'est B52 qui va venir, je dis bien, tomber sur le colonel en train de faire des trucs pour tuer Aobé pour ne pas qu'il parle. Est-ce qu'on pouvait imaginer que ceux-là étaient derrière ça? Non. Il va être arrêté, mis en prison, il va faire plus de six mois à la maison centrale, le même colonel Gabi là. Il ne faut pas le voir comme ça, il est assis comme ça. C'est un grand soulard, un bandit, le premier âme. Tout ce que, je peux dire que tout ce que les autres ont dit, il peut y avoir une part de vérité pour eux. Mais le monsieur là, je suis désolé de le dire parce que c'est un père de famille. Il n'a dit aucune vérité. Tout ce qu'il a dit n'est que des contre-vérités. Alors, pour encore une fois prouver ma loyauté envers ce pays, prouver mon engagement envers ce pays, les récentes nominations. Il faut surveiller ça parce qu'on veut faire voir que les méchants sont en fuite. Il faut aller traquer les méchants. Il ne faut pas s'asseoir. Il faut aller traquer les méchants. Il faut aller traquer ceux qui veulent nous renverser, ceux qui veulent faire le coup. Mais en réalité, ceux qui sont réellement chargés pour faire le coup ont déjà, oui, sont déjà dans les rangs. En bon terme, militaires. Ils sont déjà rentrés dans les rangs. et ceux-là dans les rangs à des postes pas n'importe lesquels. Je ne vais pas citer le colonel Tidiane ici parce que je sais que c'est un bon colonel depuis qu'on est on était enfant qu'on entendait son nom et puis voilà, il a pu servir le pays. Il a servi le feu général Lansana Conté loyallement, honnêtement, jusqu'à sa mort parce qu'il était les yeux et l'oreille du feu général Lansana Conté. Mais malheur pour Parrain, malheur pour Mamadi, il n'a pas la maîtrise de l'armée. C'est Idi Amin qui dirige l'armée qui n'aime. Parrain n'a pas la maîtrise de l'armée. La question à se poser, est-ce que Parrain est en sécurité? C'est ça la question à se poser. Avec tous ces trucs de machination de plan en plan, on y est-il en sécurité? C'est ça la vérité? Mais non, Idi Amin va réussir son coup quelque manière que ça soit. Parce que Bala Samour a dit que Bala Samour n'a pas peur de lui. Bala Samour a dit que c'est lui le président. Et Bala Samour a roule pour Idi Amin. Quand on parle de ça, vous savez, on nous qualifie de quoi? On nous qualifie des personnes qui, parce qu'ils ne nous ont pas donné de l'argent. Et Tala Bas Samkouye Yakhad Namabala, qui va te demander de l'argent, toi? Tout ce que tu dis aux gens, à mon égard, je suis informé. Qui va te demander de l'argent, un malhonnête voleur comme toi? Malhonnête voleur comme toi? Tu fais croire à Mamadi que tu travailles pour lui. Pendant que ce que tu gagnes, Mamadi même ne gagne pas ça. Tous les gens réunis dans la présidence ne gagnent pas ce que toi, tu gagnes. Tous les gens réunis dans la présidence là-bas ne gagnent pas ce que toi, tu gagnes. La question à se poser, aussi simple que ça, oui, je suis au cœur la crème de ce service de l'enseignement. Quand tout va être prêt, vous allez vous dire que tout est prêt. Le jour que vous allez commencer à lancer, avant même que vous partiez faire l'attaque, je vais venir faire live. Il dit Amin Bala, je vous le jure, je promets ça devant Dieu, devant mon Saint-Livre, devant mon prophète Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous pensez que vous êtes en longueur d'avance? C'est moi, par la grâce divine, qui est en longueur d'avance sur vous. Vous pensez être intelligent, c'est Dieu qui est plus intelligent. Dieu a une longueur d'avance. Le jour, à la seconde, avant même que vous ne bougez, Inch'Allah, quand j'aurai l'air dans mes poumons, quand j'aurai, je dis bien, le souffle de vie que Dieu m'a insufflé, je viendrai faire ici. Et je donnerai les détails précis. parce que j'ai dit, j'ai parlé à propos des tenues des voies spéciales, on dit que je suis en train de raconter au coloris. Il n'y a pas de souci, c'est coloris. On a vu les armes disparaître. Ce n'est pas seulement les vernis qui ont eu les armes. Ce n'est pas seulement les vernis qui ont eu les armes. pourquoi ceux qui ont volé les armes n'ont pas été encore arrêtés? Pourquoi ceux qui ont volé les armes, pourquoi ceux-là ne sont pas arrêtés? Et pourtant, ils sont là, ils montent et descendent. Ils montent et descendent. Wallahi billahi tallahi et dit Amin Bala vous n'allez jamais réussir votre coup. Même si moi je meurs parce que vous menacez, vous dites tout, même si moi je meurs, il y aura des enfants bénis de ce pays qui empêcheront ce coup de marché. Très clairement, très honnêtement. Des situations comme ça quand on explique, il ne faut pas trouver bizarre, il ne faut pas trouver que c'est des inventions. Prenez exemple, quand notre vaillant soldat honorable fils africain, Thomas Sankara, avait pris le pouvoir au Burkina, il était avec Blaise, il était accompagné avec Blaise, c'était son ami, c'était son fidèle, son plus grand soutien, c'était lui. Mais qui a pu voir que Blaise allait tuer Thomas Sankara ? Qui pouvait voir ça ? Personne. Beaucoup de ces cas se sont passés. Quand on dit on ne peut pas croire parce que les sentiments, les affaires, les secrets que tu partages avec cette personne, avec ces personnes, tu ne peux pas imaginer que ces personnes-là seront capables de faire ça contre toi. Regardez tous ces bourdes, regardez tous ces erreurs qui se sont faites dans cette transition, des erreurs militaires, pas des erreurs civiles. Si aujourd'hui la transition est malade, si aujourd'hui le pays est en danger, si aujourd'hui on craint, tout le monde a peur, quel jour ça va venir ? Ce n'est pas la faute des militaires, ce n'est pas la faute des civils, c'est la faute des militaires. Ceux qui devraient assurer la sécurité des civils. Alors, si ceux qui devraient assurer la sécurité des civils, eux-mêmes ne sont pas en sécurité, est-ce que les civils nous seront en sécurité ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et la plus importante dans tout ça, je sais qu'il y a des cellules qui écoutent ce que je dis, mais il faut que ce que je dis soit pris en compte. Mettez le renseillement dans le renseillement. Mettez le renseillement dans le renseillement. Il y a la police des polices, il y a l'inspection des militaires des militaires. Ce qui est sûr et certain, il dit Amin, voilà, vous n'allez pas réussir votre coup. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. C'était votre frère qui engagit pour un petit déballage, malgré que je n'ai pas tout dit. on garde le reste pour les prochaines vidéos. Sous-titrage 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 Sous-titrage